Salut la famille, salut la Mifas, salut la Mafia, popopopopo ! Eh oui, l'OM est qualifié en quart de finale, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été chaud, mais putain, ça a été chaud la famille, comme quoi, même quand on gagne 4 à 0 au match allé, et qu'on joue dans une ambiance de folie en Espagne, un match retour, j'ai cru qu'on allait se prendre une remontada, tellement ça a été chaud pendant ce match. Déjà, bon, bien sûr, Jean-Louis Gassé, du coup, avait fait un peu tourner l'équipe, il n'avait pas mis Aubameyang, il n'avait pas mis Harit, il a joué un 3-5-2, on peut le dire ultra-défensif, avec Lopez dans les buts, Meite, Balardi, Mbamba en défense centrale, Merlin à gauche, Klos à droite, Veretou, Kondogba et Unai, donc au milieu de terrain, et Ndiaye Essar, donc en attaque, et d'entrée, on a quand même eu ce coufran à l'extérieur de la surface, excentré, mais franchement, un super coufran de Veretou, le gardien a dû l'aller chercher en pleine lucarne, mais derrière, ils nous ont mis le feu, il faut dire ce qu'il est, avec, heureusement, ce tir de Sorlotte, qui nous a fait beaucoup de mal dans ce match, que Mbamba a taclé, on peut le dire pour moi, Mbamba, Lopez, ça joue entre les deux, homme du match, mais franchement, pour moi, Mbamba, c'est l'homme du match, parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel durant tout ce match, déjà, il en sauve une, là, au début de match, contre Sorlotte, après, il y a eu le festival de Capoue, franchement, lui, il a vraiment, il nous a fait beaucoup de mal avec Sorlotte, il a fait un festival, notamment sur Klos, derrière, il y a Sorlotte, qui a deux têtes, deux super actions, heureusement, bon, ça donne rien, finalement, à la 31e minute, ce qui devait arriver, arriva, Capoue, qui met une tête piquée, cette fois-ci, Lopez ne peut rien faire, et c'est 1-0, donc, pour Villarreal, franchement, là, on se dit, ça va être chaud, 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 pour nous, donc, du coup, heureusement, à la mi-temps, on reste sur 1-0, franchement, c'est, on a eu de la chance, on a bien défendu aussi, il faut le dire, mais ça a été vraiment très, très dur, derrière, on se dit, il va faire des changements, obligé, je ne peux pas laisser certains joueurs comme ça sur le banc, notamment, on pensait à Harit et Aubameyang, et, justement, c'est le changement qu'il fait, puisque Ndiaye et Sar, donc, ne rejoignent pas le terrain en 2e mi-temps, ils sont remplacés par Harit et Aubameyang, et Aubameyang, une action de folie, avec Harit, justement, à toi, à moi, et Aubameyang, un tête-à-tête contre le gardien, mec, franchement, deux fois sur dix, il va la mettre au fond, et il la met à côté, franchement, c'est, ça aurait pu tout changer le match, parce que, vraiment, on a eu chaud, on a eu plus que chaud, parce que, derrière, à la 54e minute, on a ce but de Sorlotte, franchement, aux premières images, moi, j'ai cru qu'il y avait hors-jeu, et vraiment, en regardant encore les images, je croyais qu'il y avait hors-jeu, puis, finalement, sous un autre angle, ça se joue, mais vraiment, d'une main, mais, c'est, voilà, c'est, j'ai cru vraiment hors-jeu, et puis, avec la VAR, qui a duré très, très longtemps, ben, finalement, le but est validé, 2-0 pour Villarreal, là, on se dit, ils vont nous mettre le feu, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, et ensuite, quand on a ce Mosquera, à la 85e minute, qui met une super tête, Mosquera, hein, il a voulu sa revanche par rapport au match allé, puisqu'il était concerné par deux buts au match allé, on se rappelle son but contre son camp, et aussi le pénalty, mais, franchement, il nous met une putain de tête, il faut dire ce qu'il est, on est à 3-0, et là, honnêtement, on se dit, ils vont le mettre le 4e, il restait quoi, allez, quelques minutes, hein, de jeu, avec en plus 5 minutes d'arrêt de jeu, heureusement, là, ça a été le festival pour Lopez, bon, déjà, qu'avant, il avait fait un super arrêt sur une tête, là, il y a un super tir, ils vont la chercher d'une main ferme, pfff, vraiment, au ras du poteau, c'est, ça, ça a été chaud, et puis, Mbamba, franchement, dans tous les bons coups défensifs, hein, vraiment l'homme du match, pour moi, pour notre Olympique de Marseille, et puis, à la fin, heureusement, Aubameyang, là, il nous fait un petit festival sur le côté, il rentre dans la surface de réparation, et il fait une passe, caviar time, pour Klos, Klos, qui met le but, franchement, super, 3-1 pour Villarreal, on a eu vraiment chaud, parce que, franchement, à 4-4, avec des prolongations chez eux, ça aurait été vraiment l'enfer, à mon avis, parce que, déjà, franchement, on peut le dire, on a vécu l'enfer, alors, certes, c'est un peu de la faute, on peut le dire, quand même, de l'entraîneur, parce que, voilà, il s'est dit, 4-0, c'est bon, je peux laisser reposer Harry, Aubameyang, et jouer dans un système super défensif, mais bon, ça ne nous ressemblait pas, attendre, attendre, comme ça, c'est pas bon pour nous, j'espère que ça nous servira de leçon, parce que c'est sûr que c'est plus un avantage pour nous de jouer le match retour au Vélodrome, maintenant, si encore, une autre fois, ça nous arrive de jouer le match retour chez les autres, chez l'autre équipe, bon, ben, même si on gagne par une large victoire le match allé, c'est de ne pas faire reposer les titulaires dans un match si important pour nous, une qualification pour les quarts de finale de l'Europa League, et la famille, ça y est, on l'a eu, la famille, on l'a eu, cette victoire, on l'a eu, mais qu'est-ce que ça a été difficile, franchement, ça a été super chaud, donc, il y aura bien trois équipes, donc, en quart de finale de Coupe d'Europe, avec, bien sûr, Lille qui s'est qualifiée, mais avec aussi, donc, le Paris Saint-Germain et nous, donc, l'Olympique de Marseille, on attend demain le tirage des Coupes d'Europe, midi, ça sera Ligue des Champions, 13h, l'Europa League, et bien sûr, on n'a pas envie de prendre Liverpool, et franchement, moi, c'est l'équipe vraiment que je n'ai pas envie qu'on tombe dessus, et puis, Lille qui a toutes ses chances pour moi de gagner la Conférence League, allez, ciao, la famille, allez, l'OM, et franchement, on a eu les sueurs ce soir.